Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder dans cette vidéo la troisième partie du troisième chapitre qui porte sur la cryptographie moderne. Elle se différencie de la cryptographie classique qu'on a vue dans la vidéo précédente du fait qu'elle utilise la puissance des ordinateurs. L'apparition de la cryptographie moderne est en fonction de l'apparition des ordinateurs. Elle est apparue au moment où on a commencé à utiliser les ordinateurs et elle se base sur leur puissance contrairement à la cryptographie classique où on utilise des méthodes traditionnelles pour le chiffrement et le déchiffrement. Donc c'était des mécanismes et des méthodes de chiffrement à la main. Nous allons voir le principe de base de la cryptographie moderne. Donc comme on a dit, elle utilise la puissance des ordinateurs modernes. Elle se base sur l'utilisation de chiffres en binaires. Pourquoi ? Parce que les suites binaires sont comprises par les ordinateurs. Donc l'ordinateur ne comprend uniquement que des chiffres en binaires. Aussi, on ne cote plus une lettre par chiffre spécifique comme pour le AC0, le BC1, le CC2, etc. On se base plutôt sur des suites binaires. Pourquoi ? Parce qu'en cryptographie moderne, on n'envoie plus uniquement des messages. On envoie des images, des vidéos, des fichiers. Donc tout ce qui peut être envoyé de nos jours via l'utilisation de l'outil informatique. C'est pour ça qu'on privilégie l'utilisation de suites binaires. Aussi, les opérations réalisées sur les chiffres sont publiques. C'est-à-dire que les algorithmes de chiffrement et de déchiffrement sont publics. C'est-à-dire qu'ils sont connus. Donc la force et la robustesse des cryptosystèmes en cryptographie moderne reposent sur la clé, sa taille, etc. Donc la clé ne doit pas être divulguée. Et aussi, plus elle est grande, plus le système est robuste. C'est-à-dire qu'elle est difficile à retrouver. Il existe en cryptographie moderne deux types de cryptosystèmes. Il y a les cryptosystèmes symétriques et les cryptosystèmes asymétriques. Donc nous allons voir en détail les deux. On va commencer par les cryptosystèmes symétriques. On dit cryptosystèmes à clé symétrique ou bien cryptosystèmes à clé secrète. Donc ces deux dénominations sont identiques. Donc parmi les principales caractéristiques des cryptosystèmes à clé symétrique, c'est que la clé utilisée dans le processus de chiffrement est la même que celle utilisée dans le processus de déchiffrement. Si on a un texte en clair qu'on veut chiffrer, on va avoir recours à un algorithme cryptographique pour le chiffrement. Donc on utilise avec cet algorithme une clé pour le chiffrement. Si on applique cet algorithme sur notre texte en clair en utilisant cette clé, on aura un message chiffré. Après si on veut déchiffrer ce message, c'est-à-dire que si on veut avoir le texte initial, on va appliquer un algorithme cryptographique spécifique au déchiffrement en utilisant une clé de déchiffrement qui est la même que celle du chiffrement et on retombe sur le même texte en clair. Donc voilà la principale caractéristique des cryptosystèmes à clé secrète, c'est que la clé de chiffrement est la même que celle du déchiffrement. Dans la littérature, on l'appelle clé de session. Sauf que cette clé de session doit être sécurisée, donc son échange déjà doit être sécurisé. et elle doit être connue uniquement par les deux hôtes qui communiquent entre eux. C'est-à-dire que pour chaque communication, on attribue une clé de session. Donc parmi les inconvénients déjà, c'est que si on a un grand réseau, il y a énormément d'hôtes, il faudra attribuer autant de clés que de communication. Donc si par exemple, on a un réseau de 20 hôtes et l'hôte numéro 1, il communique avec tous les autres hôtes, donc déjà pour le hôte 1, on devra délivrer 19 clés, puisqu'on ne compte pas, donc 19 clés pour chaque hôte. Donc si on suppose qu'il y aura des communications entre tous les membres du réseau, par exemple. Donc déjà, le principal inconvénient, c'est la difficulté de gérer un tel cryptosystème, de gérer la distribution des clés, déjà de manière secrète aussi. Quant aux avantages, on peut dire que ce chiffrement est très rapide, contrairement au chiffrement asymétrique qu'on verra plus tard. C'est-à-dire que si on a une application où il est nécessaire que l'échange soit rapide, on devrait plutôt opter pour un chiffrement à base d'un cryptosystème symétrique. Pourquoi ? Parce que c'est rapide. Mais si on veut plus de robustesse, si on veut plus d'optimisation au niveau de la gestion des clés, on devrait opter pour un cryptosystème à clés asymétriques qu'on verra par la suite. Parmi les cryptosystèmes les plus utilisés, on a DES, 3DES, AES, on a aussi RC4, RC5, etc. Donc on ne les verra pas. Il faut savoir que DES et 3DES, déjà, ils ne sont plus utilisés de nos jours. Déjà, 3DES, c'est une amélioration des DES. On utilise de nos jours le cryptosystème AES. Ce qu'on peut dire aussi concernant ces cryptosystèmes à clés asymétriques, c'est qu'ils utilisent des processus de transposition de bits, donc du message en clair avec la clé. Donc il y a une transposition de bits entre les deux. Donc c'est plus transposition, calcul matriciel, etc. Donc ça repose énormément sur ça. C'est pour ça que la clé utilisée pour le chiffrement est la même que celle du déchiffrement. Donc du fait qu'elle utilise ces processus de transposition. On va voir un exemple des cryptosystèmes à clés asymétriques. On va voir AES, bien évidemment. Donc il est aussi connu sous le nom de RINGETILE. Donc c'est un algorithme qui est utilisé dans le processus de déchiffrement et chiffrement. Donc c'est l'algorithme principal du cryptosystème AES. Il a été inventé par deux chercheurs belges. Il s'appuie sur un algorithme de calcul matriciel, comme on l'a dit pour les cryptosystèmes à clés secrètes. Il opère sur des blocs de 128 bits qu'il transforme en blocs cryptés de 128 bits par une séquence de RINGLE à partir d'une clé de 128, 192 ou 258. C'est-à-dire qu'il prend chaque 128 bits du message en clair avec les 128 bits de la clé et les transforme en blocs cryptés. Donc il y a tout un calcul ici, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. Déjà, si on veut comprendre le principe d'AES, c'est assez compliqué. Et vu le module déjà qui est un module de découverte, je ne veux pas aller dans des calculs ou bien dans des fonctionnements assez complexes. Je veux juste vous donner une idée concernant ce cryptosystème. Il faut juste retenir qu'il se base sur un calcul matriciel. Aussi, on dit que s'il y a un message qui n'est pas multiple de 128, c'est-à-dire que si j'ai une dernière partie du message, par exemple de 3 bits ou 4 bits, donc l'essentiel c'est inférieur à 128, on a recours au bourrage lorsque la longueur n'est pas la même. Donc au bourrage, on peut ajouter des 0, on peut ajouter des 1. Donc tout dépend de comment on va concevoir notre cryptosystème. Comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail, il faut juste se dire que le calcul se fait via des opérations sur des matrices. On veut maintenant passer au cryptosystème à clé asymétrique ou bien à clé publique. Donc c'est la même chose. On a dit précédemment que la principale caractéristique des cryptosystèmes à clé asymétrique, c'est l'utilisation d'une clé pour le chiffrement et pour le déchiffrement. Quant au cryptosystème à clé publique, on utilise deux clés différentes. Donc si on a un message en clair qu'on veut chiffrer, on va utiliser un algorithme cryptographique dédié au chiffrement, on va utiliser pour cela une clé de chiffrement. Si on applique cet algorithme sur notre texte clair en utilisant cette clé, on obtient un message chiffré. Et si on veut retomber sur le même message en clair qu'on a chiffré, on va utiliser bien évidemment un algorithme cryptographique de déchiffrement. Là par contre, on va utiliser une autre clé pour le déchiffrement. Donc vous remarquez que la clé pour le chiffrement n'est pas la même que celle pour le déchiffrement. Si on fait ça, on retombe sur le message en clair qu'on avait au début. Ce qu'il faut dire à propos des cryptosystèmes à clé publique, c'est qu'ils ne sont pas rapides, ils sont très lents. On dit aussi dans la littérature que les cryptosystèmes à clé symétriques sont mille fois plus rapides que les cryptosystèmes à clé publique. Néanmoins, les cryptosystèmes à clé publique sont plus robustes, c'est-à-dire qu'ils privilégient un certain degré en termes de sécurité. La clé de chiffrement, on l'appelle clé publique. Et la clé de déchiffrement, on l'appelle clé privée. Donc déjà, via cette dénomination, on peut facilement comprendre que la clé de chiffrement, elle est connue par tout le monde. Et la clé de déchiffrement, elle est privée. C'est-à-dire qu'uniquement l'hôte qu'il utilise doit être la seule personne qui la connaît. Voilà, il ne devrait pas la distribuer. Donc comment ça se passe ? Au niveau des cryptosystèmes à clé publique, c'est qu'on a un réseau, par exemple, de 20 hôtes ou 30 hôtes, etc. Donc on a un certain nombre d'hôtes. Et si un hôte numéro 1, il veut communiquer avec le deuxième, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher la clé publique du destinataire. C'est-à-dire qu'il va chercher la clé publique de l'hôte numéro 2. Généralement, les clés publiques, elles sont stockées dans des annuaires. Elles sont publiques, elles sont connues. Donc dans cet annuaire, il va chercher la clé publique de l'hôte numéro 2. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chiffrer son texte ou bien son message ou ce qu'il veut envoyer à l'hôte 2 avec cette clé publique de l'hôte 2. Il va obtenir un message chiffré et à la réception, l'hôte numéro 2, il va recevoir ce message chiffré. Et via sa clé privée, il sera le seul à pouvoir déchiffrer ce message. C'est-à-dire que si on chiffre avec une clé publique, si on veut déchiffrer, on devrait déchiffrer avec la clé privée qui lui est associée. C'est-à-dire que s'il y avait un hôte numéro 3 qui avait intercepté le message qui a été envoyé à l'hôte numéro 2, il ne pourra pas le déchiffrer via sa clé privée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une correspondance entre la clé publique de l'hôte numéro 2 avec la clé privée de l'hôte numéro 3. Donc toujours, les deux clés qu'un hôte dispose, la paire de clés, elles sont reliées. Déjà mathématiquement, on va voir par la suite qu'elles sont reliées. Donc cette clé privée, elle sera la seule qui pourra déchiffrer les messages qui ont été chiffrés par la clé publique qui lui a été associée. Donc c'est ça le principe. Donc si on voit tout ce mécanisme, on va se dire qu'il y a un principal avantage, c'est que c'est plus facile de distribuer les clés. Et on a une certaine optimisation au niveau de la gestion de ces clés. Maintenant, on a un chiffre de clés assez réduit comparant au nombre de clés qu'on utilisait dans les cryptosystèmes à clés asymétriques. C'est-à-dire maintenant que si j'ai 20 hôtes ou bien 40 hôtes au niveau de mon réseau, si j'ai N hôtes pour être plus clair, j'aurai besoin uniquement de 2 fois N clés. C'est-à-dire qu'une clé privée pour un hôte et une clé publique pour un hôte. C'est-à-dire que j'aurai besoin de 2 clés pour chaque hôte, c'est-à-dire 2 fois N. Donc, même si un hôte, par exemple, veut communiquer avec plusieurs en même temps, il n'y aura pas cette notion de délivrer une clé pour chaque communication dans le cas des cryptosystèmes à clés asymétriques. Donc, on n'aura pas une clé par communication, mais plutôt 2 clés par hôte. Ce qu'il faut aussi dire à propos des cryptosystèmes à clés publics, contrairement aux cryptosystèmes à clés symétriques où on utilise des processus de transposition, etc., et de calcul matriciel, dans les cryptosystèmes à clés publics, on utilise des fonctions mathématiques qui sont faciles à réaliser dans un sens, mais difficiles à réaliser dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est que si je calcule f de x, et si j'ai un y, je ne pourrai pas, à partir de ce y, retrouver le x. Mathématiquement, c'est faisable. Mais, d'un point de vue informatique, si on utilise des clés grandes, etc., le processus dans le sens inverse sera très long. Et pour cela, on utilise des problèmes mathématiques. Par exemple, on a le problème du logarithme discret. Donc, log de 1 est égal à A, par exemple. On ne pourra pas retrouver le n à partir du A. On peut le retrouver mathématiquement, mais d'un point de vue pratique, ce sera difficile. Surtout si on a des chiffres assez voluminés qu'on utilise. Pourquoi ? Parce que si on a de grands chiffres, on ne pourra pas les insérer déjà dans la machine. Là, on parle déjà en termes de complexité temporelle. Donc, c'est vrai que mathématiquement parlant, le cryptosystème est cassable, mais en informatique, il ne l'est pas. Parce que les machines de nos jours, elles ne peuvent pas faire des calculs très, très rapides. Donc, c'est vrai que si on utilise une petite clé, ce sera facile à retrouver. Si on a deux bits, etc. Mais si on a des clés de 512, 1024, 2048, etc., ce sera assez compliqué. Parmi les cryptosystèmes qui existent à clé publique, on a RSA, El-Gamel, DSA et ECC. Alors, pour RSA, il utilise le problème mathématique d'exponanciation. El-Gamel est un cryptosystème qui a été inventé par un égyptien, Tahar El-Gamel, qui utilise le problème du logarithme discret. DSA, c'est la même chose. Et ECC, c'est la même chose, sauf que ça utilise les courbes elliptiques. Donc, c'est un concept assez récent et assez compliqué à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il faut un bagage assez solide en mathématiques, en tout ce qui est algèbre, corps, anneau, etc. Pour RSA, El-Gamel, c'est facile à comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on va voir RSA dans ce cours. Et néanmoins, vous pouvez voir aussi El-Gamel, si vous voulez avoir plus d'informations. Pour ECC, ce qui est bien, c'est que c'est un cryptosystème qui est très performant en utilisant des petites clés. C'est-à-dire que, même si j'ai une petite clé via ECC, c'est plus sécurisé que si j'ai une plus grande clé en RSA. Généralement, on utilise ECC dans des applications assez spécifiques. Par exemple, pour les cartes à puces, etc. Donc, si j'utilise une carte à puces, je sais que la carte à puces, elle contient une mémoire assez petite. Et puisqu'elle a une mémoire assez petite, donc je ne pourrais pas stocker une très grande clé, par exemple. Parce que je ne stocke pas uniquement que la clé, je vais stocker les informations de la personne, par exemple, etc. Si j'utilise ECC, j'aurai besoin d'une toute petite clé pour faire mes communications et d'une manière très robuste. Donc, c'est ce qui est bien avec ECC. Aussi, ECC n'est pas vraiment assez utilisé, donc c'est toujours en recherche, etc. Par contre, RSA, ça reste robuste. Donc, de nos jours, on utilise toujours RSA dans les communications, dans les banques, etc. Néanmoins, à chaque fois, on essaie d'augmenter la taille des clés. De nos jours, RSA est sécurisé en utilisant des clés à 2048. Voilà, donc 2000 ou 4000. On peut aller jusqu'à 4000, 96. On ne peut pas utiliser 128, ce n'est pas sécurisé. Pourquoi ce n'est pas sécurisé ? Parce que si je veux retrouver, comme j'ai dit, par exemple, j'ai A puissance X égale à Y. Si je veux retrouver le X à partir du Y, ça sera compliqué. Mais si j'ai une grande clé, ça sera plus difficile. Pourquoi ? Parce que le processus, il sera long. Mathématiquement parlant, il est faisable, mais il sera long. Donc, la machine mettra énormément de temps pour trouver la clé privée sans la connaître. Et même si elle la trouve au bout, par exemple, ça peut aller jusqu'à des années, etc. S'il la trouve au bout d'une année, l'information qu'on va trouver, elle sera obsolète. Parce qu'en utilisant des cryptosystèmes, en général, on change toujours les clés. Durant une période spécifique. Donc, chaque mois, chaque année. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et si on trouve cette information après trois ans, bien je ne sais pas, l'information n'aura aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'on se dit toujours que RSI est toujours robuste. Mais tous ces cryptosystèmes à clé publique, si on commence à les détailler mathématiquement parlant, si un mathématicien les voit, il vous dira qu'ils sont cassables. Pourquoi ? Parce que la fonction qui permet de retrouver la clé privée, elle est connue. Sauf que, en termes de calcul par les ordinateurs, elle ne l'est pas. Elle l'est, mais en un temps assez conséquent. On va voir RSA au niveau de ce cours. Alors, RSA, c'est pour Rivest, Shamir et Adleman. Donc, il a été inventé par trois scientifiques. Il est de type asymétrique dans la clé publique. Il a été proposé, comme j'ai dit, par Ron Rivest, Adi Shamir et Léonard Adleman en 1978. Sa force repose essentiellement sur la difficulté de factoriser le produit de deux grands nombres premiers. Donc, c'est ce que j'ai dit. Parmi les problèmes mathématiques difficiles à résoudre, il y a le problème de factorisation. Alors, on va détailler le principe. On va le détailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour implémenter RSA ? On va générer deux grands nombres premiers qu'on va appeler P et Q. Deux grands nombres premiers, P et Q. On va calculer N égale à P fois Q. On va calculer Phi de N. C'est P moins 1 fois Q moins 1. On va choisir un grand entier noté E, tel que E est entre 2 et Phi de N. Et PGCD entre E et Phi de N égale à 1. C'est-à-dire que le plus grand diviseur commun entre E et Phi de N égale à 1. Donc, ça, c'est l'algorithme de l'implémentation du cryptosystème RSA. Après, qu'est-ce que je fais ? Je calcule D tel que D est congru à E puissance moins 1 modulo Phi de N. Donc, je ne sais pas si vous avez des notions concernant les congruences. Vous avez D est congru à E à la puissance moins 1 modulo Phi de N. Ça veut dire que D est l'inverse modulaire de E modulo Phi de N. Un inverse, c'est-à-dire que si D est inverse de E, c'est-à-dire que D fois E est congru à 1 puissance modulo Phi de N. Donc, au niveau de ce cryptosystème, on aura comme clé publique E et N. Ça sera le N qu'on a calculé P fois Q. Et ça sera le E qu'on a choisi. Le E qu'on a choisi qui est entre 2 Phi de N et PGCD E et Phi de N égale à 1. La clé publique, par contre, elle sera D et N. Le D qui est l'inverse. Vous voyez maintenant qu'il y a une relation entre la clé privée et la clé publique. Dans le cas de RSA, la clé privée, c'est l'inverse de la clé publique. Modulo Phi de N, bien évidemment. Ce n'est pas modulo N. Parce que si c'est modulo N, c'est facile à retrouver. Phi de N, ce n'est pas facile. Pourquoi ? Déjà parce que N est publique. La clé publique, on a dit qu'elle est connue. Donc E et N sont connus. Si c'était modulo N, on aurait le N connu. Donc, on pourrait trouver facilement le D. Par contre, pourquoi on ne peut pas trouver Phi de N ? Parce que N est énormément grand. On ne peut pas trouver les deux grands nombres premiers qui font ce N égale à P fois Q. Donc, c'est pour ça qu'on a dit au début qu'il faut choisir deux grands nombres premiers. Donc, ce n'est pas évident de trouver ces deux grands nombres premiers qui forment ce N. Parce que si on arrive à trouver P et Q, on retrouve Phi de N. Et là, on peut casser carrément le cryptosystème. Pour chiffrer un message maintenant, Donc, première étape, j'ai généré la paire de clés publiques et privées. Donc, ça, je le fais au niveau de chaque hôte, bien évidemment. Chaque hôte aura un E et un N et un D, et le même N, bien sûr. Pour chiffrer un message que je note C, je prends le message en clair qui est 1, je l'élève à la puissance E modulo N. Donc, si je mets un message en clair puissance clé publique modulo N, j'obtiens un message chiffré. Le E que j'utilise, c'est le E du récepteur, pas mon E, pas le E que j'ai généré moi-même. L'opération de déchiffrement, c'est l'inverse. Donc, si je veux retrouver le message en clair qui est le N, je prends le message chiffré, je l'élève à la puissance D qui est ma clé privée modulo N. Là, j'utilise mon D, ma clé privée, et là, j'utilise le E qui est la clé publique du récepteur. Comme j'ai dit, il faut générer deux grands nombres premiers grands, ils doivent rester secrets, voire supprimés. Donc, si on finit la génération de N, de E, de D, etc., on peut carrément supprimer les valeurs de P et Q. Parce que si on retrouve P et Q, on retrouve Φ2N, et à partir de Φ2N, on va retrouver D. Et on pourra donc déchiffrer tous les messages que reçoit un autre spécifique. Voilà. Maintenant, on va voir un exemple. Soit P égale à 11 et Q égale à 3. Bien évidemment, cet exemple était très simple. Vous remarquez que P et Q sont très petits. Donc, on ne l'utilise pas en pratique, on n'utilise pas ce genre de chiffres. On utilise des chiffres très 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 grands. Juste pour voir comment ça fonctionne, on va choisir P et Q, 11 et 3. Donc, c'est deux nombres premiers. On calcule notre N, c'est 11 fois 3, c'est 33. On calcule le Φ2N, c'est P-1 fois Q-1. Donc, c'est 10 fois 2, c'est 20. On prend un E. Le E-TANA, il doit être entre 2 et Φ2N. Donc, il doit être entre 2 et 20. On a pris par exemple 3. Pourquoi 3, il est correct ? Parce qu'il est déjà entre 2 et Φ2N. Et aussi parce que le PGCD entre E et Φ2N égale à 1. Donc, PGCD entre 3 et 20. Plus grande division commune entre 3 et 20, c'est 1. Donc, le E est valide. Maintenant, on va calculer le D qui est l'inverse de E modulo 20. Donc, ça sera 3 à la puissance moins 1 modulo 20. Le calcul n'est pas assez simple. Donc, on ne peut pas le faire juste comme ça. Il faut utiliser ce qu'on appelle le théorème d'Euclide étendu. Si on utilise le théorème d'Euclide étendu, on tombe sur 1, 7. Et si on vérifie, si on met... On a dit que si D est l'inverse de E, veut dire que D fois E est congru à 1 modulo 1. On calcule D fois E, donc c'est 3 fois 7, c'est 21. 21 est congru à 20 plus 1 modulo 20. Donc, c'est congru à 1. Par exemple, si j'avais 41, 41, ça sera 20 fois 2 plus 1. Le modulo, je ne sais pas si vous le savez, c'est le reste de la division. Donc, 21 modulo 20, donc le reste de la division de 20 sur 21, c'est 1. Donc, si on obtient un 1 en multipliant les deux clés publiques et privées, on pourra se dire que cette clé privée, elle correspond à cette clé publique. Donc, le 7 là correspond au 3 modulo 20. Bien sûr, on va détailler le théorème de clé d'entendu prochainement. Donc, dans ce cas-là, ma clé publique, c'est 3 et 33. Donc, c'est le E qui est 3 et le N qui est 33. Et ma clé publique, c'est 7 et 33. D et N. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, on a pu générer les clés. On n'a pas encore vu le chiffrement. Avant ça, on va voir comment on a calculé ce fameux 7. On va voir le théorème de clé d'étendu. Le théorème de clé d'étendu permet de calculer l'inverse modulaire. Alors, pour calculer l'inverse modulaire, il y a énormément de méthodes. Il y a énormément de théorèmes qui sont utilisés. Assez complexes, mathématiquement parlant. Et vu que, comme je le dis toujours, c'est un module de découverte, je ne veux pas que ce soit assez lourd et riche en mathématiques. Donc, on va avoir recours à un petit algorithme qui permet de calculer l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de calculer D, tel que D, c'est l'inverse de E modulo phi de 1. Donc, D, c'est congru à E à la puissance moins 1 modulo phi de 1. Donc, on a E, on a phi de 1. On veut avoir ce D qui vérifie cette formule. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pardon. On va déclarer, si on veut, un vecteur. Un vecteur composé de trois chiffres. A1, A2, A3. Donc, on a un vecteur A. On va se dire que c'est un vecteur A. On va l'initialiser à 1, 0, phi de 1. Donc, A1, on l'initialise à 1. A2, on l'initialise à 0. Phi de 1, on l'initialise. A3, on l'initialise à phi de 1. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi et tout. Il faut juste savoir comment l'appliquer pour juste retrouver l'inverse. Donc, notre objectif, là, ce n'est pas de faire des mathématiques, mais uniquement de retrouver l'inverse, de retrouver la clé privée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On initialise un second vecteur, qui est B, composé aussi de trois chiffres. B1, B2, B3. Là, on va initialiser le B1 à 0, contrairement à A1 qu'on a initialisé à 1. B2, on l'initialise à 1. Et le B3, on l'initialise à E. Troisième étape. On va vérifier le B3. Si B3 est égal à 0, on va se dire que l'inverse n'existe pas. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, pour un E donné, le D n'existe pas. Il y a des cas où c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si B3 est égal à 0, on va se dire qu'il n'y a pas d'inverse. Si, par contre, B3 est égal à 1, on va se dire que l'inverse existe. Et l'inverse, c'est au niveau du chiffre qui se trouve dans B2. Donc, B2, ce sera la clé privée. Ce sera notre D. Si B3 n'est ni égal à 0, ni égal à 1, on poursuit notre algorithme. On va calculer Q, c'est la division entière de A3 sur B3. Division entière veut dire que je garde uniquement la partie entière au niveau de la division. Par exemple, si j'ai 20 divisé par 3, la division entière, ce sera 6. 3 fois 6, c'est 18. Normalement, c'est un 6, mais moi, je prends uniquement la partie entière. Qu'est-ce que je fais ? J'initialise un troisième vecteur nommé T, composé aussi de T1, T2 et T3. Dans T1, je mets A1 moins Q fois B1. Dans T2, je mets A2 moins Q fois B2. Dans T3, je mets A3 moins Q fois B3. Donc, il faut toujours utiliser les A1 et les B1 qu'il y a juste avant. Ceux-là. Après, dans le vecteur A, je mets le contenu du vecteur B. Et dans le vecteur B, je mets le contenu du vecteur T. Donc, j'inverse les données au niveau des deux vecteurs. C'est tout. Après, je reviens à l'étape 3. Je vais encore revoir si mon B3 est égal à 0 ou 1. Si c'est 0, je dis qu'il n'y a pas d'inverse et j'arrête l'algorithme. Si c'est égal à 1, je dis que l'inverse, c'est le B2 et j'arrête l'algorithme. Si par contre, c'est toujours pas égal à 0 ou bien à 1, je continue. Donc, je vais reboucler autant de fois jusqu'à arriver à un B3 égal à 0 ou bien égal à 1. Donc, dans tous les cas, on va tomber sur un des cas. On va tomber soit sur un 0, soit sur un 1. Donc, il faut répéter cette partie d'algorithme autant de fois pour tomber soit sur un 0, soit sur un 1. Voilà. Donc, l'algorithme paraît assez simple. Donc, vous n'avez pas à comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Parce qu'il y a des explications mathématiques, il y a des théorèmes, etc. Il y a Bezout, par exemple. Mais, on ne cherche pas à comprendre l'aspect mathématique. On cherche plutôt à trouver une méthode qui nous permet de calculer la clé privée en utilisant un algorithme qu'on applique. On va juste appliquer ici. Voilà. On va calculer comme dans notre cas, on a trouvé 3. On a trouvé 7, pardon. On va essayer de voir comment le calcul a été fait. Alors, comme j'avais avant, j'avais le n égal à 33, le phi de n c 20 et le e c 3. Donc, je cherchais le d tel que d, c'est 3 à la puissance, moins 1, modulo 20. Donc, d, c'est l'inverse de 3, modulo 20. Donc, on a trouvé 7. On va essayer de voir comment on a pu trouver ce 7 en utilisant le théorème de Clyde étendu. Donc, j'initialisé mon vecteur a à 1, 0, phi de n. Dans notre cas, c'est 1, 0 et 20. J'initialisé b à 0, 1, e. Donc, 0, 1, 3. Après, je teste le b3. Dans notre cas, le b3 n'est ni égal à 0, ni égal à 1. Il est égal à 3. Donc, je calcule le q, qui est 20 sur 3, qui est 6. Après, je mets dans t, t1. Je mets a1 moins b1 fois q, etc. Donc, je mets, comme on l'a fait dans l'algorithme, on va tomber sur un t égal à 1, moins 6, 2. Après, je mets dans le vecteur a le contenu du vecteur b. Et je mets dans le vecteur b le contenu du vecteur d. Et là encore, je vais voir si mon b3 est égal à 1 ou bien à 0. Dans mon cas, il est toujours égal à 2. Qu'est-ce que je fais ? Je répète l'opération du calcul de q. Je vais calculer a3 sur b3. Pourquoi je vous ai dit avant d'utiliser toujours les b3 et a3 récents ? Regardez. Par exemple, là, le a3 est égal à 3. Ce n'est pas le 20 qu'on a utilisé avant. Donc, on utilise toujours la dernière version du a3. Ça sera 3 sur 2. Ça nous donne 1 pour une division entière. Je vais mettre dans le vecteur t le contenu qui est a moins q fois b. J'aurai un moins 1, 7 et 1. Je mets dans le vecteur a le contenu du vecteur b. Je mets dans b le contenu du vecteur t. Et là, je vais tester mon b3. Effectivement, mon b3 est égal à 1. b3 égal à 1 veut dire que l'inverse existe et qu'il est au niveau de b2, qui est 7. Donc, mon inverse, c'est b2, c'est 7. Donc, la clé privée qui est en relation avec la clé publique e égale à 3 et n égale à 33 est 7. Donc, d fois e est congruée à 1 modulo phi de n ou la modulo 20. Voilà un petit exemple pour le calcul. Ici, j'ai fait deux tours. J'ai répété deux fois. Donc, je peux répéter plusieurs fois. Si j'ai un autre exemple. Donc, il faut toujours répéter autant de fois jusqu'à aboutir à un b3 égal à 0 ou bien égal à 1. Et toujours utiliser les derniers chiffres contenus dans les vecteurs. Donc, si je dis que b reçoit a, par exemple, je prends le dernier a. Dans ce cas-là, c'est le 3 ici. Je ne prends pas le 1, 0, 20. Je prends 0, 1 et 3. Voilà. Donc, si on suit cette étape, si on répète autant de fois, on va tomber sur un b3 qui est égal à 0, pas d'inverse. Ou bien égal à 1, inverse et donc b2. Puisque maintenant, on a vu un exemple sur comment générer les clés, sur comment calculer l'inverse, on va maintenant voir un exemple sur comment faire le processus de chiffrement et de déchiffrement. Si j'ai un message à chiffrer qui est égal à Farida. Donc, c'est vrai que les messages, ce n'étaient pas uniquement des textes à envoyer. J'ai dit avant que c'était des images, des vidéos, des fichiers exécutables, etc. Donc, normalement, c'est du binaire. Mais là, pour comprendre le mécanisme de fonctionnement, on va chiffrer un message pour ensuite le déchiffrer et voir si on retombe sur le même message. J'ai Farida. Je vais suivre l'ordre alphabétique, comme j'ai l'habitude de le suivre au niveau de la cryptographie classique. Je vais mettre pour A, c'est 1, jusqu'à Z, c'est 26. J'aurai comme M pour Farida, ce sera 6, 1, 18, 9, 4 et 1. Il ne faut juste ne pas écrire 6 seul et 1 seul et 4 seul et 1 seul. Pourquoi ? Parce qu'on a des chiffres, des nombres qui sont composés de deux chiffres. Donc, j'ai 18 et 20. Donc, 6 doit aussi être composé de deux chiffres. Donc, j'ajoute un 0 à droite. Je vais découper mon message en morceaux de même longueur. Donc, si j'ai mon message Farida, je peux le découper en 1, en 2, en 3, en 4 parties. Donc, c'est comme je veux. Dans notre cas, on va découper en morceaux de longueur égale à deux chiffres. Donc, ça sera mon message. Je vais le chiffrer par parties. Je vais chiffrer la première partie, la deuxième, la troisième, jusqu'à la sixième. Donc, j'aurai mon M sera constitué, comme j'ai dit, de six parties. Et je vais chiffrer ces six parties six fois. Donc, je vais appliquer le processus de chiffrement, pardon, six fois. Le chiffrement, comme on l'a dit, c'est le message, puissance, la clé publique qui est E, modulo N. Pour C1, ça sera, message qui est M1, ça sera 6, puissance 3. On a trouvé avant le E égale à 3, modulo 33. Ça nous donne 18. Pour C2, c'est M2 à la puissance E, modulo N. C'est 1, puissance 3, modulo 33, c'est 1. Pour C3, c'est 4, c'est 5 et c'est 6. C'est la même chose. Donc, on prend toujours le message en question, puissance E, la clé publique, modulo N. N qui est P fois Q. Donc, mon message crypté, ça sera 18.01.24.03.31.01. Si maintenant, je veux déchiffrer ce message, je vais appliquer l'opération de déchiffrement. La formule dit que c'est le message chiffré, puissance, la clé privée, modulo N. Donc, ça sera C1, pour M1, ça sera C1, puissance D, modulo N. Pour M2, ça sera C2 à la puissance D, modulo N, jusqu'à arriver à C6. Donc, pour M1, ça sera 18 à la puissance 7, modulo 33, donc C6. Pour M2, c'est 1, comme ici, puissance D, la clé privée, c'est 7, modulo 33, c'est 1. On continue jusqu'à M6. Et comme vous voyez, on retombe sur le même message qui est 06, 01, 18, 09, 04, 01. Donc, on peut voir que j'ai pu chiffrer avec une clé, j'ai déchiffré avec une autre clé, je retombe sur le même message, et les deux clés sont en relation. Dans RSA, la relation, c'est l'inverse modulaire. Donc, la clé publique est l'inverse modulaire de la clé privée, modulo N. Donc, voilà un exemple qui permet de voir comment fonctionne RSA. Ça, bien évidemment, en pratique, on utilise des chiffres assez grands. Ce qu'on peut dire, c'est que pour avoir une bonne sécurité dans RSA, il faut respecter certaines règles. Donc, il faut donner, comme j'ai dit, un N assez grand. Donc, P et Q doivent être de très 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 grands nombres premiers. Ce qu'il faut faire aussi, c'est ne pas donner P et Q. Il faut les détruire. Il faut utiliser des clés fortes quand on choisit le E. On ne choisit pas très petit, parce qu'on dit qu'E est entre 2 et phi de 1. On choisit un E très très grand. Le E le plus grand qui est proche de phi de 1. Il est préférable de chiffrer des blocs assez grands. On ne chiffre pas des petits messages. Pourquoi ? Parce que si on chiffre des petits messages, on pourra déduire, par exemple. Ce qu'il faut aussi faire, c'est utiliser des N distincts pour chaque hôte. C'est-à-dire que chaque hôte doit générer un N spécifique. Pourquoi ? Parce que si on a le même N, on risque de tomber sur le même E et D. Donc, chaque hôte doit essayer de travailler avec des P et Q différents. Et aussi, si on a une clé privée qui a été retrouvée, qui a été donnée, qui a été volée, etc. Il est préférable de ne plus l'utiliser. Voilà. Donc, si une clé privée D a été divulguée, prière de ne plus utiliser la paire de clés D, E et N. Voilà. Maintenant, on a vu le chiffrement, les cryptosystèmes, pardon, symétriques et asymétriques. Symmétrique, c'est l'utilisation de la même clé pour le processus de déchiffrement et chiffrement. Asymétrique, les clés sont différentes. On a vu les avantages et les inconvénients des deux. On a dit que l'avantage principal des cryptosystèmes symétriques, c'est la rapidité. Donc, il y a ce qu'on appelle un cryptosystème hybride. Hybride veut dire qu'on essaie d'utiliser les deux. On essaie d'utiliser les avantages des deux. Chiffrement hybride, on va utiliser le chiffrement à clé publique et le chiffrement à clé secrète. On va faire un mix entre les deux et on va essayer d'utiliser les avantages des deux. Donc, on va essayer d'avoir un cryptosystème basé sur une clé publique tout en étant rapide. Tout en étant rapide veut dire utiliser, lors du processus de chiffrement et de déchiffrement, une clé de session. Donc, l'objectif sera de délivrer cette clé de session en utilisant le cryptosystème à clé publique. On va voir un exemple. Si j'ai par exemple deux hôtes, j'ai Farida et j'ai Farid. Il veut le communiquer et il veut l'utiliser, ce chiffrement hybride. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'on a le mix entre le chiffrement à clé publique et le chiffrement à clé secrète, on aura forcément deux paires de clés pour les deux. Farida aura sa clé publique, EF, et sa clé privée, DF. Farida aura aussi sa clé publique, EB, et sa clé privée, DB. Farida veut communiquer avec Farida. Donc, si on suit le chiffrement à clé publique, elle devra lui envoyer des messages en chiffrant avec sa clé publique, pardon. Donc, EB. Qu'est-ce qu'elle va faire Farida ? Elle va générer une clé de session. Ça sera cette clé de session qui sera utilisée plus tard dans le processus de chiffrement. Elle va générer une clé de session. On a dit que le problème principal des clés de session, c'est leur distribution. Dans le chiffrement hybride, ça ne sera pas un hôte spécifique ou bien un serveur qui va les distribuer, mais plutôt les deux hôtes qui vont communiquer vont eux-mêmes générer des clés de session pour la communication. Tout hôte qui veut communiquer doit générer sa clé de session. Le problème maintenant, c'est comment délivrer cette clé de session de manière sécurisée. L'idée à travers le chiffrement hybride, c'est de l'envoyer en utilisant le chiffrement à clé publique. C'est-à-dire que je vais envoyer la clé de session S en utilisant la clé publique de Farid. C'est-à-dire que j'envoie un message qui sera le chiffré de la clé de session en utilisant la clé publique EB de Farid. E pour dire chiffrement, encrypted. À ce stade-là, Farid va recevoir la clé de session chiffrée avec sa clé publique. Donc, a priori, il sera le seul à pouvoir la déchiffrer vu que c'est le seul qui a la clé privée DB correspondante à EB. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déchiffrer le message qu'il a reçu. Le message qu'il a reçu, c'est un S. Donc, pour déchiffrer le message que j'ai reçu, ça sera déchiffré via la clé privée de Farid, le chiffré de S via sa clé publique. Ça va nous redonner le même S qui est la clé de session. Donc, à ce stade-là, Farid va avoir possession de la clé de session de manière sécurisée. Et après cela, qu'est-ce qu'on va faire ? La communication va continuer en utilisant uniquement cette clé S. Là, on va avoir un chiffrement rapide. Non seulement il est rapide, mais il est sécurisé. Pourquoi ? Parce que S a été envoyé de manière sécurisée. Il n'y a plus cette gestion de clé, etc. Donc, vous voyez que c'est un mix. Pourquoi ? Parce qu'on utilise les avantages du chiffrement à clé secrète qui est l'échange via la clé de session. Donc, il y a un chiffrement rapide et il y a une sécurité en utilisant le chiffrement de la clé de session via les clés publiques et privées. Donc, généralement, ce type de chiffrement est très utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'avoir les avantages des deux. Si, par exemple, j'avais énormément de communication entre les deux hôtes, je serais obligée de, à chaque fois, chiffrer avec sa clé publique. Il déchiffre avec sa clé privée, il me renvoie, il me chiffre avec ma clé publique, je déchiffre avec ma clé privée, etc. Donc, ce processus est long. Si j'utilise une clé de session, je fais une seule fois ce type de chiffrement via la clé publique et privée. Ensuite, je continue mes échanges avec la clé de session. Ce sera rapide. Ce qu'on peut dire aussi à propos de ce chiffrement, c'est qu'on devrait changer la clé chaque delta T. Donc, tout dépend de l'application, tout dépend du degré de sécurité qu'on veut. On peut changer la clé assez fréquemment pour garantir qu'elle ne sera jamais trouvée. Donc, c'est une des choses qu'on peut faire. Néanmoins, ce qu'on peut voir via ce chiffrement hybride, c'est que ça permet de gagner les avantages des deux. Voilà. On passe maintenant au dernier slide. On va voir une chronologie qui va nous résumer tout ce qui a été fait en cryptographie depuis le début, depuis la cryptographie classique. Alors, on a eu en premier le chiffrement de César qu'on a vu, qui est apparu en l'an moins 60 avant Jésus-Christ. On avait ensuite le chiffrement de Wigner, qui est une amélioration du chiffrement de César. Pourquoi ? Parce qu'il utilise une clé supérieure à une lettre. Donc, ça, c'est la cryptographie classique. Donc, il y avait l'utilisation de méthodes traditionnelles. On chiffrait aussi uniquement du texte et des messages. L'objectif principal était de sécuriser des échanges militaires. Envoyer des messages confidentiels au sein de l'armée, etc. Après cela, il y avait l'apparition d'Enigma, il y avait l'apparition des machines de Turing, une mécanisation de la cryptographie classique. C'est-à-dire qu'on augmentait la rapidité de calcul. Pourquoi ? Parce qu'Enigma, comme on l'a dit, utilise un processus assez compliqué pour trouver via un stylo et un papier. C'est faisable, mais ça prend énormément de temps. Donc, l'invention des bombes de Turing a permis de gagner la guerre et de la réduire d'au moins deux ans. Après, il y avait l'apparition des ordinateurs vers la fin des années 1900. Puisque les ordinateurs sont apparus, donc la cryptographie moderne est apparue aussi avec RSA, avec AES. Maintenant, on étudie la cryptographie qu'on appelle quantique. La cryptographie quantique veut dire qu'elle se base sur l'utilisation d'ordinateurs quantiques. On sait que les ordinateurs quantiques n'existent pas encore, mais on réfléchit toujours à leur élaboration. Si les ordinateurs quantiques seront conçus, il n'y aura plus de problèmes en termes de complexité temporelle. C'est-à-dire que tous les mécanismes et tous les cryptosystèmes à clé publics qu'on a vus, comme RSA, comme LKML, comme DSA, etc. Donc, tous ces problèmes mathématiques qu'on peut calculer dans un sens, mais qu'on peut difficilement calculer dans un autre sens, faute de temps, tout cela va être obsolète. C'est-à-dire que tous ces cryptosystèmes n'auront plus de sens si on invente l'ordinateur quantique. Donc, si on invente l'ordinateur quantique, on va migrer vers une cryptographie quantique qui va permettre d'avoir cette robustesse. Parce que si on continue à utiliser la cryptographie moderne, on n'aura jamais cette sécurité. Voilà. Donc, le chapitre 3 est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur toutes les plateformes de communication avec moi. Voilà.